Salut à tous, c'est Céline de Nairki. La vidéo d'aujourd'hui, elle s'adresse principalement à ceux d'entre vous qui ont déjà quelques années d'expérience et qui veulent devenir chef de projet, apprendre à gérer un projet architectural de A à Z. Et donc cette vidéo qui va suivre, elle est extraite de la nouvelle formation qui est sortie, justement que j'ai faite, pour vous aider à devenir chef de projet. Ça va être la première d'une série d'autres vidéos sur la gestion de projet. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant et à activer la petite cloche, comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. Donc dans la vidéo qui va suivre, on va s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler le mythe des 5 ans. Parce que si vous avez déjà quelques années d'expérience et que vous avez cherché un emploi en tant que chargé de projet, vous vous êtes rendu compte sur les sites où il y avait des annonces que souvent il était demandé 5 ans d'expérience minimum, voire 7 ans, 10 ans. Et donc vous, en tant qu'architecte ayant quelques années d'expérience, peut-être que ça vous a posé problème, peut-être que ça vous a un peu frustré et vous vous êtes interrogé. Pourquoi 5 ans ? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'attendre encore plusieurs années pour pouvoir postuler en tant que chef de projet ? Est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai besoin ? Donc c'est la question à laquelle je vais répondre dans la vidéo qui suit. Donc c'est parti ! Le premier mythe, le plus courant je dirais, c'est de dire que les meilleurs chefs de projet sont ceux qui ont le plus d'années d'expérience. Et ce mythe, il est renforcé par la plupart des offres d'emploi que l'on voit actuellement ou des propos de chefs d'agence qui disent qu'ils recherchent des chefs de projet avec 5 ans d'expérience minimum, voire même 10 ans entre les deux. Alors, d'où vient ce mythe ? Parce que la plupart du temps, on l'accepte sans trop se poser de questions. On se dit, bon d'accord, puisque c'est comme ça, je vais attendre d'avoir 5 ans d'expérience pour être chef de projet. Mais quand on commence à réfléchir au pourquoi, on commence à se rendre compte que finalement, ce mythe peut être défait. Je m'explique. Pourquoi 5 ans ? Parce que, justement, les hard skills et les soft skills nécessaires aux chefs de projet, nous ne les apprenons pas à l'école. Et il y a bien des formations ou des livres qui en parlent, mais ces livres sont, disons, éparpillés un peu partout. C'est pour cela que j'ai souhaité développer cette formation en particulier, parce que j'ai vu qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Et donc, du fait qu'il n'y ait pas vraiment de formation, la plupart des architectes s'appuient sur les agences pour les former. Mais les agences n'ont pas forcément le temps, en tout cas les équipes au sein des agences, n'ont pas le temps, parce qu'une agence, à la base, ça reste avant tout une entreprise. Donc, une agence, c'est une entreprise qui doit générer du chiffre d'affaires, qui doit avoir des clients pour continuer à prospérer et à recruter. De ce fait, les agences forment les architectes sur ce dont elles ont besoin. Donc, si vous entrez dans une agence qui est spécialisée dans le logement ou bien dans un autre type de projet, vous allez apprendre essentiellement à gérer un projet de logement. Si, par malheur, un projet s'arrête après le permis de construire, eh bien, vous n'apprendrez pas comment faire les autres phases après le permis de construire. disent, voilà, vous allez dépendre essentiellement du travail de l'agence. Donc, si vous voulez... Donc, si vous vous reposez uniquement sur les agences, évidemment, ça va prendre beaucoup plus de temps. D'où ce chiffre de 5 ans. On estime qu'il faut à peu près 5 ans à une personne qui reste dans une même agence ou qui change d'agence pour pouvoir appréhender un projet dans sa globalité. Justement, par rapport à ce que je vous disais, le fait qu'il n'y ait pas à l'heure actuelle de formation qui permettent aux architectes de devenir chef de projet. Mais donc, comme vous l'avez compris, ce mythe peut être défait déjà de par cette formation notamment. Mais là où je voudrais vous attirer l'attention également, c'est que ce n'est pas le nombre d'années d'expérience qui va faire que vous serez un meilleur chef de projet. La preuve en est qu'il y a des architectes qui ont de nombreuses années d'expérience, peut-être c'est votre cas, et qui ne se sentent pas aptes à être chef de projet qui ont tout un tas de blocages qui n'ont pas forcément la posture pour être chef de projet ou bien des gens qui ont le poste de chef de projet mais qui ont des difficultés par exemple à communiquer avec leur équipe où ça ne se passe pas toujours très bien où on observe un turnover du fait qu'ils n'arrivent pas à manager leur équipe. Ils sont obligés sans arrêt de changer leurs équipes parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer convenablement avec eux. Donc tout ça pour vous dire que de ne pas oublier que pour être un chef de projet il faut absolument travailler sur vos soft skills et que ce n'est pas une question d'années d'expérience. Vous pouvez très bien être chef de projet avec moins de 5 ans d'expérience et être un très bon chef de projet.